Voilà, de retour pour la deuxième partie. Donc, toujours avec Alain Ménageable, toujours face au public. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de questions. Tu voulais qu'on précise un peu, pour finir, la question d'avance sur l'alliance entre le socialisme et le capitalisme. Bon, alors, le capitalisme, je l'ai dit toujours, c'est la fonction d'accumuler du capital. Quand tu accumules du capital, tu es capitaliste. Aujourd'hui, la seule et unique manière d'accumuler du capital en quantité, c'est la finance. Et même, quand on va même plus loin, selon même des émissions qu'on a faites ici, c'est la dette. C'est ce d'assujettir tous les peuples à la dette. Ça, c'est le capitalisme. Le socialisme, peut-être qu'il a été défini par, on va dire, des utopistes, qui n'a jamais réellement existé, et le communisme encore moins, c'est la propriété sociale moyen de production. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, puisque cette propriété sociale des moyens de production a été accomplie, comme souvent disent tes spectateurs actuellement. Donc, l'oligarchie financière qui a sujetti le monde à la dette, se fiche complètement du socialisme, parce qu'ils n'ont rien à foutre de ça. J'irais même que leur pire ennemi, ce serait même le libéralisme, si tu veux, à partir du moment où le peuple prendrait en charge des moyens de production, et aurait une initiative économique. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que le peuple ait une initiative économique. Donc, le pire ennemi de l'oligarchie mondialiste, c'est bien le libéralisme. Et le socialisme, tel qu'il a été mal fait, ou qu'une utopie qui n'a jamais vraiment existé, ils s'en fichent complètement. Et je dis, quand les États-Unis hurlaient au communisme contre l'URSS, ce n'était pas contre le communisme, c'était contre la Russie. C'est tout. – Oui, c'est la Russie. – La Russie, qu'il soit de sa risque, n'importe quoi, voilà. À eux, ils disaient le communisme, communiste. La preuve en est, c'est que la Russie n'est plus communiste, entre guillemets, et ils sont encore plus acharnés contre. Donc, on voit bien que... Donc, les questions, les dernières questions qui sont posées peuvent être considérées comme judicieuses. Mais en considérant que le socialisme n'existe pas. C'est une utopie. – Ah ouais, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et justement, il y a une autre question. Alors là, on est en plein dedans encore. En plus, on me dit, allez, monsieur Benajam, Alain, bonsoir. Petite question pour tonton Benajam. « Tu te dis républicain, alors qu'on sait maintenant que la République ne sert qu'à l'oligarchie qui tient les grands médias et ainsi oriente les voies de la pensée du peuple. De quelle République te revendiques-tu ? » – Alors d'abord, la République, telle qu'elle existe, n'est pas la République. C'est la République. Donc, ce n'est pas la République. Si tu veux. La République, elle existerait si on appliquait les principes d'Étienne Chouard. C'est-à-dire que la République, c'est le pouvoir du peuple. C'est ça, la République. C'est-à-dire que la République présuppose le pouvoir. – Étymologiquement, c'est la chose publique, on va dire. – Oui, voilà. La chose publique. Donc, quand on regarde les droits de l'homme et du citoyen en 1789, on peut voir que, qui sont des droits républicains, que rien dans cette description des droits de l'homme n'est respecté. Surtout pas la souveraineté. La souveraineté appartient à la nation. La nation, c'est le peuple. Voilà. Donc, au moins, je ne vois pas de République. Si vous voyez la République, je ne vois pas. – Alors, dans cette version de 1789, il y a un article, moi, qui tout de suite m'a sauté aux yeux un peu plus que les autres. Justement, c'est le fameux article sur la propriété privée. Où il est bien mentionné, noir sur blanc, que la propriété privée, c'est un droit de l'homme inalienable. – Oui, oui, oui. – C'est marqué noir sur blanc. – Bien sûr. – D'accord. – Donc, oui, bien sûr. Bien sûr, et je défends tout à fait que la propriété privée, c'est un droit de l'homme. Bien sûr. – Mais ça a sauté plus tard, c'est ça que je veux dire. Parce que dans la nouvelle version, celle de 1848, il n'y est plus, ce passage de la propriété privée. – Bon. La République, alors, ceux qui sont contre la République, il faudrait qu'ils soient contre le pouvoir du peuple, contre la nation. Déjà, République et Nation, c'est la même chose. On ne peut pas envisager une République sans Nation. – Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, on ne peut pas envisager. Et est-ce qu'on peut envisager une Nation sans République ? – On peut. Alors, comme on a dit la dernière fois, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit. On a parlé de la Nation, qui avait deux définitions de la Nation. La première définition, elle date de 1789, du 23 au 24 juillet 1789, et définit une Nation légale, une Nation civique, qu'on appelle maintenant une Nation civique. C'est-à-dire la Nation qui est l'ensemble du peuple. Et ensuite, à la fin du 19e siècle, il y a eu une définition ethnique de la Nation. – C'est plus germainique, d'ailleurs. – Qui est celle qui est anglo-saxonne et allemande, et qui n'est pas applicable à la France. Il n'y a pas d'ethnie française. Donc, on ne peut appliquer à la France qu'une Nation civique. Une Nation civique, c'est-à-dire un lieu, une Nation implique des frontières. – Des frontières, un territoire défini, d'accord. – Voilà, des frontières ouestphaliennes, comme on dit. Des frontières ouestphaliennes. Une Nation qui définit à l'intérieur desquelles il y a des citoyens, et ces citoyens obéissent aux mêmes lois. Donc, il y a encore plus de lois dans cette Nation. Voilà, donc c'est ça, c'est ça une Nation. Et donc, une Nation, et si on veut que cette Nation, le peuple de cette Nation possède le pouvoir, ben ce serait une République. Donc, dans la réalité des faits, la République n'a jamais existé. Voilà, c'est encore qu'une utopie. – C'est une utopie. – C'est une utopie. – Donc, là, il y a des gens qui se sont appelés républicains, et c'est là où on finit par être d'accord. En fait, ce sont des républicains, et non pas des républicains. Mais ça ne veut pas dire que, au début, on n'a pas voulu, ou on n'a pas, ou on a voulu, comment, on va dire, tromper les gens. On les a trompés, en leur disant, vous voyez, vous avez la République, vous avez le pouvoir. – Ils n'ont jamais eu le pouvoir. – Tu vois ? – Oui, mais c'est marrant, parce que… – Ils n'ont jamais eu le pouvoir. – Tous ces gens-là, qui ont promu sans cesse, justement, la République, et qui… Alors, aujourd'hui, il faut bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie. Et pourtant, ces gens-là, quand on s'intéresse à leurs écrits, à leurs citations, en particulier, les grands acteurs de la Révolution française, mais aussi ceux de la Révolution américaine, ça, c'est très intéressant, ils étaient absolument antidémocrates. – Ils détestaient la démocratie. – Pour eux, la démocratie, c'était, comme ils disaient, le désordre. Voilà, pour eux, c'était source de désordre. – Il y a toujours… – Et que la République était le seul système viable. Mais, à un moment donné, il y a eu un basculement, parce que j'ai l'impression qu'on nous avait vendu cette République, mais en l'appelant démocratie, alors que ça n'en est pas une. – Alors, là, il y a une différence entre la République. Dans la démocratie, c'est la majorité qui impose son pouvoir en continu à la minorité. Dans une République, non. Dans une République, il y a des lois. Il y a des lois et qui protègent les minorités. Donc, dans une République véritable, on protège aussi les minorités. – Ah, donc on est vraiment dans une République, en France. Parce qu'en France, les minorités sont extrêmement protégées, en France. – Elles sont plus protégées que la majorité. – La République, c'est la loi. La loi, elle est faite par les citoyens. Elle devrait être faite par les citoyens. Donc, c'est des citoyens de convenir de ce que doit être leur loi. C'est aux citoyens qui devraient convenir. Qui devraient. – Mais alors, la République… – Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. La République protège les minorités. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, justement, que la République, c'est justement une minorité qui dirige la majorité et que c'est possible grâce au système républicain ? – Alors, remets-toi ça dans la tête. La République n'existe pas. Elle n'a jamais existé. – En tout cas, dans le système qu'on prétend à la République. – Oui, eux, ils peuvent prétendre tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que le système oligarchique prétend tout ce qu'on veut. – Oui, mais tu vois, là, c'est le même problème. – On a prétendu le socialisme et le communisme. – Oui, oui, oui. – Mais c'est la Corée du Nord, elle dit, je suis communiste. Pourquoi ? Moi, je ne les croirais pas. Là, c'est un peu pareil. – Oui, mais c'est Valls, c'est vrai, il dit, je suis républicain. – Je te crois, Valls. – Ce que je veux dire, c'est que le système oligarchique peut prétendre être tout ce qu'on veut. Il est polymorphique, si tu veux, et il se plie à tout. – Visiblement, il se plie à tout. – Il a l'air quand même de mieux se plaire dans un système républicain que dans un système de l'ancien régime. – Mais je te répète, on ne va pas s'engueuler. Je te dis que la République n'existe pas. Donc, il n'y en a pas, de République. Donc, tu vas pour me dire qu'il se plaît dans un système républicain, vu qu'il n'y a rien... – Oui, mais dans le système qu'on appelle... – Alors que tu peux appeler ça n'importe quoi ! – Oui, mais il faut bien l'appeler ! – Appelle le tutu, trop tôt, trou du cul, n'importe quoi ! – Mais non, mais il faut bien... – Mais tu peux l'appeler ce que tu veux ! – Oui, mais toi, tu dis ce système... – Moi, je ne l'appelle pas République, j'appelle ça système oligarchique. – Non, mais... – Mondialiste. – Alors, je ne vais te faire plaisir, je vais dire cette République oligarchique. – Non, ce n'est pas une République, tu l'enlèves. – Déjà, mais attends, c'est un oxymore, une République oligarchique... – Même selon les principes républicains édictés en 1789, il n'y a rien dans ces principes qui sont respectés. Rien ! Strictement rien ! Et notamment l'article 3 qui concerne la souveraineté de la nation. – Oui, mais c'est là que c'est intéressant, tu disais que dans la République, c'est, en gros, la minorité qui peut diriger la majorité. – Mais non ! – Ah, alors... – La République, ce sont des lois. – Des lois, ce sont des lois. Ce sont des lois où l'on peut décider qu'il y ait une protection des minorités. On peut le décider comme on ne peut pas le décider. C'est-à-dire des lois. La démocratie, on pourrait faire une démocratie sans loi. Il n'y a pas besoin de loi. On peut faire une démocratie, tu votes à chaque fois, puis à chaque fois, c'est ce que la majorité a décidé. Non, non. Là, dans une République, il y a un cadre. Il y a un cadre. Il y a d'abord, comme je t'ai dit, une nation. Il y a des frontières et il y a des lois. – D'accord. – Mais ça, c'est indispensable pour la démocratie aussi. – C'est indispensable pour la démocratie aussi, sinon tu ne pourras pas accomplir ta démocratie. Donc, d'accord. L'accomplissement, c'est le même. C'est quoi qui fait, à un moment donné, la différence ? – Le seul républicain qui existe aujourd'hui, c'est Etienne Chouard. Voilà. C'est lui qui va dire, écoutez, il faut redonner le pouvoir au peuple. Et la seule façon de donner le pouvoir au peuple, c'est de tirer au sort ses représentants et de réécrire la constitution. Réécrivez votre propre constitution. Les Français n'ont jamais écrit leur constitution. Jamais. Donc, il n'y a jamais eu de république. C'est tout. Comme il n'y a jamais eu de socialisme, il n'y a jamais eu de communisme. Tout ça, c'est des trucs pour tromper les gens. Tout ce qu'il y a, il y a eu une oligarchie financière mondialiste qui dirige le monde. C'est tout. Oui, mais c'est toute l'oligarchie. Tu peux n'appeler ce que tu veux. Mais cette oligarchie, tu ne peux pas nier quand même que l'oligarchie, elle a besoin d'un système pour pouvoir s'accomplir et exercer sa domination. Mais ce système, elle l'appelle république. Mais en Grande-Bretagne, elle l'appelle monarchie. Et puis en... C'est le même système. Oui, mais finalement, regarde, en Grande-Bretagne... Alors d'accord, certes, en Grande-Bretagne, il l'appelle monarchie. En Hollande, il l'appelle monarchie. En Suède, il l'appelle monarchie. Alors pourquoi elle n'a pas tenu la monarchie française ? Pourquoi la monarchie française, elle n'a pas pu tenir ? Parce qu'on voit bien qu'en France, quand il y a eu un basculement entre la monarchie et la république, c'est bien parce qu'il y a eu un changement de pouvoir. Pourquoi cette oligarchie libérale, c'est-à-dire les bourgeois du 18ème siècle, ils n'ont pas pu, je veux dire, continuer à prendre le pouvoir, mais en conservant le roi ? Mais ça n'aura rien changé. Pourquoi ils avaient besoin de renverser le roi ? Mais ça n'aura rien changé. Les Anglais n'ont pas eu besoin. À ce remarque, c'est ça, mais la révolution de Cranouëlle, c'est vrai. Mais absolument. Oui. Absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les révolutions ne changent rien. Ceux qui se fixent sur cette histoire de 1789, pour moi, ce sont des crétins finis. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. On s'en fout. Oui, mais c'est les conséquences, non ? Non, non, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a rien qui a changé. Si tu veux, les mêmes étaient au pouvoir en Hollande, où il y avait des royautés, etc. Alors, pourquoi en France, il y a eu la révolution ? Il y a eu la révolution, pourquoi ? Parce que les bourgeois avaient du mal à accéder au pouvoir. Voilà. Parce qu'il y avait une aristocratie absolument réactionnaire, qui tenait à ses privilèges, et qui a voulu s'accuebouter sur ses privilèges. Parce qu'il y a des choses partout en Angleterre. Non, non. À part en Angleterre. À part en Angleterre. Et pas en Hollande, et pas en Suède. Mais non, mais non. C'est parce qu'ils ont une tradition différente. Mais voilà. Alors, la France, c'est un pays où la lutte... D'ailleurs, Marx en a parlé dans les luttes de classe en France, dans son livre. La France est un pays qui va toujours jusqu'au bout, où les luttes de classe vont jusqu'au bout, jusqu'au paroxysme, si tu veux. C'est comme ça. Les uns, ils ont voulu s'accrocher à leurs privilèges, et les bourgeois, ils se disent, non, maintenant c'est fini les mecs. C'est fini, regardez la Grande-Bretagne, c'est terminé. Donc, filez-nous au pouvoir. Donc, c'était un coup d'État. Donc, ils ont inventé leur truc de république pour faire plaisir aux gens. Mais c'est tout. Mais il n'y a rien qu'à changer. Rien qu'à changer. Louis XVI, il serait resté. Et il y aurait eu un Royaume de France. Ce serait exactement pareil. Ce serait exactement la même chose. Mais là, on spécule. Les royalistes, ils disent non. Ils disent que s'il y avait un endroit, c'est qu'il n'y a pas le pouvoir. Mais les royalistes, les communistes, il n'y a rien. Mais comment veux-tu te prévaloir aujourd'hui d'un truc aussi ? C'est de la spéculation. C'est pas... Ben oui, bien sûr. Mais ça ne veut rien dire, enfin. C'est n'importe quoi. La réalité, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une oligarchie financière mondialiste qui dirige le monde et qui dirige notre pays. Qui dirige notre pays. Alors qu'il peut y avoir n'importe qui. Un roi ou n'importe quoi. Ou ce couillon d'Hollande. Ou n'importe quoi. Ce serait pareil. Ce serait strictement la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est qu'il faut s'associer, ceux qui veulent un roi, ceux qui veulent n'importe qui, pour récupérer l'indépendance nationale. Mais il ne faut pas nier le fait que, pour que ce système-là tienne en place, ils ont quand même imposé l'idée qu'on appelle République. Et je veux dire... Non, République, c'est pas moi qui m'artèle à longueur de temps la République, les valeurs, les machins ! Tu allumes ta télé, tu n'as que ça toute la journée ! Mais il faut bien tromper les gens. Si tu ne trompes pas les gens, tu n'as pas de pouvoir, enfin. Le pouvoir faire accepter aux gens leur chaîne, c'est les tromper. Oui. Bon, voilà. Mais quand tu... Bah donc, il faut... Quand tu compares les idées républicaines des fondateurs... Ce qu'il y a aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ce qui, moi, je me fais leur traducteur, c'est qu'ils disent que tu ne peux pas à la fois dire, oui, ce système, non, parce que ça, c'est pas la République, alors qu'eux se revendiment comme tels, alors qu'en vérité, c'est la République, leur système, qui justement... Mais non ! Mais non, parce qu'il y a une République... Ce qu'on peut appeler République répond à un certain nombre de principes qui ne sont pas respectés. Donc, c'est pas la République. Ils peuvent l'appeler n'importe quoi. Ils l'appellent communiste, il y en a qui l'appellent socialiste, il y en a qui l'appellent n'importe quoi. Les soviétiques disaient qu'eux, c'était le socialiste, la libération de l'homme, alors que ça ne l'était pas. C'est comme ça que tu... Hein ? Les Américains disent, nous, on a un pays libéral, alors qu'ils ne sont pas. Bah... Ils ne sont pas libéraux. Les soviétiques, c'était quand même extraordinaire. C'était l'union des républiques socialistes. Mais, mais, mais... Alors, ils avaient mis tout. Tu peux raconter n'importe quoi. Si tu veux avoir le pouvoir sur les gens, il faut bien leur faire croire quelque chose, enfin. Si tu leur dis que... Bah non, on est là, je suis pour vous éclater. Oui, mais dans ce cas, ils ne vont pas marcher. C'est ça que les gens... C'est-à-dire que eux, quand bien même ce qu'eux prétendent appeler République, tu dis mais ça, ça n'en est pas une. Mais pourtant, eux, l'appellent comme ça. Mais, mais on va pas... Ecoute, on peut passer... Et tout le reste de l'humanité l'appelle comme ça. On peut passer la nuit là-dessus. Mais, mais que je te dis une... J'en répète, alors on va pouvoir parler une heure là-dessus. La République, il y a des principes qui sont notamment définis par la Déclaration de Rome de l'Homme de l'Homme de 1780, dans laquelle rien dans cette déclaration n'est respecté. Donc, ce n'est pas une République. Bon, on va arrêter là-dessus. Sinon, tu vas dire oui, non, oui, non, non, non. Je dis, ce n'est pas une République. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Non, il n'y a pas que toi, mais... Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas des gens intelligents sur Terre. Attends, tu vas te faire des élus encore. Bon, allez, on passe à une autre question. En plus, il y en a plein. Et puis, c'est pas le sujet, si tu veux le sujet. Si, quand même. Le sujet, le sujet, le sujet, c'est de recouvrir l'indépendance nationale. Donc, si on commence à se bouffer le nez sur des conneries... Non, parce que les définitions, ce n'est pas de la simple sémantique. Parce qu'on met quand même des mots, des notions derrière les mots, comme... Mais la République présuppose, dans ses attendus, l'indépendance nationale. Présuppose, c'est inscrire, reliser les droits, les... La déclaration de droit de l'homme, les citoyens de 1789. Si tu veux, on peut la reprendre une fois, puis la reprendre des amis. Oui, mais alors ça veut dire quoi, la République ? Donc, c'est le 1789, quoi, c'est ça. Non ! Ils ont mis ça pour dire aux gens, « Ah, Yèv, c'est bon, maintenant, rentrez chez vous ! » Mais ça n'a jamais été. Enfin, il faut être sérieux. Enfin, il faut arrêter avec ces vieilles lunes, ces conneries. On n'est pas là pour ça. On est là... Mais c'est important. On est là pour récupérer l'indépendance nationale. Oui, mais même si tu veux récupérer cette indépendance nationale, il va falloir abattre certaines notions, certainement, et il va falloir plus les... Non, il va falloir instaurer une république véritable. Oui, mais pour instaurer cette république véritable, désolé, mais il va falloir bouger la république qui est déjà en place, alors. Parce qu'il y en a une en place ! Ah bah oui ! Tu ne peux pas l'ignorer, elle est là ! Attends, 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 attends... C'est pas la république qu'il faut virer. C'est qui ? C'est les marionnettes de l'héliarchie qui pourrissent, ce qui est déjà le semblant de république, si tu veux. Tu vois ? Donc on a déjà à faire la première chose, le premier pas, c'est de récupérer l'indépendance nationale. Après, on verra. C'est tout. Voilà. Le fondement, oui, mais ce qui est quand même important, c'est de comprendre que les gens là, si on les vire, ça ne suffira pas de les vire, il va falloir changer de système. Parce que si tu mets... Voilà. C'est ça la république. La république, c'est... Il y a jaune. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui le méchant. Ok, on le dégage. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, tous les jours. On nous interchange, machin, alors que finalement... C'est une oligarchie. Pour expliquer que le fond du problème n'est peut-être pas celui-là qu'il faut changer, mais il faut changer tout le système. Mais oui. C'est ça. Mais oui. C'est-à-dire instaurer une république véritable. Voilà. Et pas un truc faux. C'est tout. C'est tout. Moi, je suis pour suivre d'ailleurs les idées de Chouard qui est venue ici. Lui, son idée, c'est d'instaurer une république véritable. C'est-à-dire de donner vraiment le pouvoir au peuple. Voilà, c'est tout. Mais le peuple finira par le prendre puisqu'il le prend déjà via les réseaux. Alors, je vais reprendre des questions. Parce qu'il y en a plein, plein, plein. Comme ça, il faut qu'on avance. Alors, on me dit, Monsieur Benajam, quelle politique la France devrait adopter vis-à-vis des pays d'Afrique francophones sachant qu'une partie importante de l'économie française dépend du pillage de ces pays ? Pétrole, France EFA, Uranium. Quel impact pour l'économie française ? Toi, tu penses qu'il faudrait faire quoi avec cette France-Afrique ? D'abord, c'est pas pour les... Il faut tout bazarder. Le colonialisme ne bénéficie pas à l'économie française et bénéficie à l'euïgarchie mondialiste. C'est-à-dire que l'Afrique est pillée, notamment de ses matières premières. Et ses matières premières, c'est vraiment la base de la spéculation financière. C'est la base. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle les commodités qui ont un cours, des matières qui ont un cours, le cacao, le machin, le truc, le mulch, et qu'on s'amuse à avoir un cours haussier, si tu veux, et de payer la matière première des queues de cerises à ceux qui l'ont sorti. Voilà. Donc, encore une fois, le responsable de tout ça, ce ne sont pas les Français, mais c'est l'oligarchie financière mondialiste. Elle peut se mettre un petit drapeau tricolore. Là, les Bolloré, les machins, les Areva et tout ce qu'on veut. Mais si tu veux... Moi, je suis contre le colonialisme. J'ai toujours été contre le colonialisme. Donc, il faut que les Africains fassent comme nous. Ils fassent comme nous, on doit faire. Recouvrer notre indépendance. Et eux, ils doivent faire pareil. Parce qu'ils sont comme nous. Oui, mais c'est difficile. Parce que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ils ont un président élu. Nous, on leur envoie une armée, quoi. Ils ne sont pas capables d'affronter notre armée. C'est une domination militaire aussi. C'est pas que... Oui, mais notre armée, c'est quoi ? Notre armée, c'est le petit chien de garde de l'oligarchie. Il sert en Syrie, en Libye, en machin. Voilà. C'est le supplétif de l'armée du grand capital. C'est tout ce que c'est. Oui, mais ça se suffit pour abattre une armée africaine. C'est pas le même. Nous, on doit nous. C'est pour ça que la lutte aussi, elle est globale. Finalement, voilà. Nous, on doit recouvrer notre indépendance aussi. On doit attirer dans le même sens. On doit attirer dans le même sens. C'était le sens du message que je voulais faire passer. C'est-à-dire que, autant, en ce qui concerne la loi El Connery et les problèmes de l'impérisme en Afrique, les problèmes de la Syrie, les problèmes de la Russie, tout ça sont liés. Il y a toujours le même ennemi. Et le même ennemi, il est où ? Il est à Washington. Il est à Washington et il est à New York. Il est entre la City et Wall Street. Parce qu'il y a un État, un État qui n'est pas un État-nation, qui est un État financier qui s'appelle les États-Unis et qui ne fonctionne que sur la finance et que les fameuses commodités dont les pays africains produisent, que ça soit n'importe quoi, le cacao, tout ça, ces commodités sont achetables en dollars. – Oui, mais la France en profite largement. – C'est pas la France qui en profite, toi ? – Bah, l'État français. – L'État français ? Pas l'État français, c'est les membres de l'oligarchie mondialiste français. – Non mais c'est encore une fois, c'est encore l'État derrière, tu vois, c'est ça ? – Mais l'État, c'est pas l'État. L'État français, c'est un trou du cul. C'est rien, c'est zéro. Il fallait écouter Marie-France Garraud. Il n'y en a pas. Il n'y a que des fondés de pouvoir de banque. Il n'y a pas d'État. On n'a pas de monnaie. Il y a une armée qui est au service de l'étranger. On n'a rien, donc il n'y a pas d'État. – Oui, mais vis-à-vis des Africains, la monnaie, c'est nous qui décidons. L'armée, elle est déjà sur place. – Mais c'est même nous, c'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas moi, quoi. – Ah ben voilà, c'est pour ça que je parle d'un État français. Alors peut-être que nous, on n'a pas… – Mais il n'y a pas d'État. C'est un État croupion qui est au service de l'étranger. – Oui, mais les mots ne sont plus les mots, alors l'État français n'est plus l'État. – Mais non, la République, c'est plus la République. – On ne va jamais s'en sortir. – Mais si, on s'en sort, parce qu'il faut bien comprendre que pour faire accepter une domination sur nous, pour qu'on accepte la domination, il faut bien qu'on nous affuble de costards et de mots qui, en fait, ne veulent rien dire, quoi. Il ne faut pas se laisser arrêter par les mots, ceux qui disent « Voilà, la République, machin ». Il ne faut pas se laisser arrêter. Il faut tout de suite regarder ce qu'il y a derrière. Si tu ne regardes pas ces mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'est-ce qu'ils définissent ? T'es sorti de tout. – Je suis désolé, mais l'État, c'est bien l'État qui agit. Alors après, c'est peut-être un outil. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus haut placés qui dirigent. Mais, en tout cas, c'est bien l'État qui sert d'outil à mener cette domination. Sans l'État français, il n'y aurait pas la domination. Ce n'est pas possible de l'éganger. – Oui, mais ce n'est pas un État national. Parce que sinon, je ne serais pas là. S'il y avait un État national, je ne serais pas là à défendre l'indépendance nationale. Donc, si je suis là pour défendre l'indépendance nationale, c'est qu'il n'y a pas d'État national. – C'est un État, mais je ne sais pas. – C'est un État qui est mondialiste. – Mondialiste, peut-être. – Et qui n'est pas national. – Un peu oxymorique, d'ailleurs. – Donc, il n'y a rien à voir avec la nation. Alors, je dis aux Africains, recouvrez votre indépendance, et nous aussi, on est exactement dans la même situation. – Bon, le message est passé. On me dit, comment peut-on parler de socialisme et de démocratie dans une France et un monde dominé par l'ultra-libéralisme ? – Pas ? – L'ultra-libéralisme. Alors, selon lui, le monde est dominé par l'ultra-libéralisme. Alors que d'autres pensent exactement l'inverse. Comme je te disais tout à l'heure, il y a une autre tendance qui pense qu'au contraire, le monde est dominé par l'ultra-collectualisme, l'ultra-socialisme. – Oui, mais parce que tout ça, c'est une question de mots creux qui ont été vidés de leur sens. Le problème, c'est qu'il faudrait d'abord travailler sur les mots. – Mais c'est important. – Oui, oui, c'est d'une importance capitale. J'en ai un peu parlé avec notre ami Lou, la personne. Sur les mots, il faudrait qu'on fasse quelque chose, qu'elle fasse quelque chose sur les mots. Parce que, si tu veux, les mots politiques sont toujours vidés de leur sens. Il n'y a pas un mot politique qui a un sens réel, si tu veux. La bataille politique commence sur la bataille du sens des mots. Alors, tu peux dire République, moi non, oui non, oui non, et puis on peut se chamailler. – De Gaulle disait que la politique, c'est la guerre des mots. – C'est la guerre des mots, exactement. – Exactement, c'est la guerre des mots. Donc, moi, je n'aime pas les mots, je préfère le sens. Donc, moi, quand on me parle d'ultralibéralisme, je dis, aujourd'hui, libéralisme, je n'en vois pas. Donc, ultra, encore moins. Je vois qu'une oligarchie, ça veut dire quelque chose. Tu vois ? Oligarchie, oli, c'est-à-dire très peu, le pouvoir de peu de monde. Oligarchie financière, ça parle, ça veut dire quelque chose. – Mais c'est quand même abstrait. – Non, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas abstrait. L'oligarchie financière, c'est un petit groupe de banquiers, d'hommes… – Oui, mais tu peux les identifier, tu as une liste de noms… – Alors, ce serait trop facile, tu dois identifier ces gens-là. Mais non, mais ils sont dans l'ombre. Si, on en connaît un, il y a déjà Rothschild, il y a Rockefeller. – Ah bah oui, c'est les plus connus. – Les plus connus, voilà. Bon, donc, on parle d'oligarchie, c'est-à-dire d'un petit noyau de gens qui sont des banquiers, voilà, qui disposent du pouvoir financier et des banques qui disposent du pouvoir de créer de la monnaie et du pouvoir d'endetter les autres nations. Mais pour endetter les nations, il faut une armée, si tu veux les endetter. Il faut leur imposer un pouvoir, et leur imposer un pouvoir par une armée. Donc, il faut un État. Donc, tu as ce petit groupe de banquiers avec Rothschild à sa tête et qui… 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 qui s'est acquis, les États-Unis. C'est-à-dire, voilà, donc, on a un État, on a une armée. Puis, ils ont raconté des tas de bobards, y compris aux États-Unis. Vous vivez dans le libéralisme et la démocratie, moi. – Ah oui. – Mais ça n'existe pas. Et puis, et puis, voilà, quoi. Et puis, ils racontent que des bonheurs. – Mais on voit que c'est quand même, justement… Attends. Justement, cette oligarchie, la tendance actuelle… Là, tu as parlé, justement, voilà, de Marie-France Garraud. On pourrait rappeler Philippe de Vidé, aussi, qui a fait des grandes révélations. Mais c'est que, justement, cette oligarchie, elle veut détruire les États-nations. Elle veut… – Mais bien, bien sûr. – Elle veut plus de nations. Elle a bradé les nations. – Bien sûr. – Elle en veut plus. – Alors là, on est d'accord. – On en a parlé souvent. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a les tenants des nations. Et de l'autre côté, il y a les tenants de l'oligarchie mondialiste. C'est deux ennemis réductibles. Donc, moi, j'ai été communiste. J'y suis plus. Maintenant, je suis nationaliste. – Parce que cette oligarchie, clairement, la grande volonté politique, là, en ce moment, ce qu'on appelle… D'ailleurs, on regroupe sous le nom mondialisme. Mais c'est le mondialisme. Il porte en lui, par essence, d'éliminer les nations. Absolument. Pour faire place à des grands espaces intercontinentaux, supranationaux, voilà, type où il y a une Européenne, une Azure, ASEAN, tout ce qui est en train de se créer en ce moment. Le monde débloque, il est clairement de faire éliminer les nations. Et en Europe, c'est particulièrement flagrant, puisqu'on reglaigue la nation au quatrième rang. Et puis, la nation est très mal vue, puisqu'aujourd'hui, dès qu'on parle… Regarde, t'as dit que t'es nationaliste. Tu sais que dans la DOXA, c'est « Oh, nationaliste ! » C'est déjà un premier pas vers le troisième rang. T'es pas très loin… – Exactement. – Là, t'es plus très loin d'une idée, là. – Parce que, comme on a parlé la dernière fois là-dessus, c'est que eux, l'oligarchie et les gauchistes ne veulent qu'ils sont alliés dans les faits. J'ai écrit un article sur la gauche, le dernier rempart du capitalisme. Ils sont alliés. Et même la gauche leur a fourni un corpus idéologique à l'oligarchie. Ou plutôt, l'oligarchiste, il dit « Tiens, le truc de la gauche, c'est bon pour nous. » Donc, si tu veux, c'est quoi ? La nation, état-nation, république ou ce qu'on s'en fout, c'est-à-dire qu'on va parler d'un ensemble d'États dans lequel le peuple a le pouvoir, qui a ses propres lois. Et là, on a vu avec les lois sociales, la loi sociale et le Khomri, qui était une loi nationale, qui a été ici une loi, c'est-à-dire arrachée, dans cet espace qu'on appelle la France. Et eux, ils ne veulent plus entendre parler de ça. C'est-à-dire que, dans leur mondialisme, il faut que tout le monde aura des pâquerettes. Plus de lois, plus que des gens qui... Même à la limite, plus de salariats, plus rien. Alors, d'où, tu vois, tu me permets de rebondir, c'est que, justement, ceux qui critiquent férocement le mondialisme, ils disent que ce mondialisme, génétiquement, il est socialiste, parce qu'il veut produire un égalitarisme mondial. Et cela, tu viens de le dire, en disant, justement, on cherche à faire... Alors, l'égalitarisme, attention ! Ce que je regrette... Ce que je regrette... Mais ce n'est pas faux, dans l'Union Européenne, c'est ça ! Ce que je regrette, c'est encore l'utilisation de mots vides de sens. De quoi ? Égalitarisme ? Non, non. L'égalitarisme, ça a du sens. Socialiste, ça n'a pas de sens. Alors, prenez des vieux mots et mettez-les à la poudre. Terminez avec ça. À chaque fois que je prends un mot, tu me dis que ce mot, il n'est pas dans le sens. Mais non, mais non, non. Il n'a aucun sens. Socialiste n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Ça veut dire quoi, il n'a pas de sens ? Tu ne peux pas le décrire. Tu ne peux pas le décrire. Tu ne peux pas le décrire. Tu ne peux pas décrire ce que c'est. Mais si, il y avait une définition. La définition marxiste, c'est propriété sociale des moyens de production et d'échange. Eh bien, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Dans cette définition-là... Les moyens de production, tu crois que les grandes entreprises, comme Bill Gates et tout ça, a une propriété sociale ? Eh bien, indirectement. Ben non, il n'y a pas de propriété sociale. Indirectement, mais si on l'avait tout à l'heure, puisqu'on disait Bolloré, il a besoin de l'État pour continuer à vivre. Il a besoin de l'État, mais l'État, c'est pas la société. C'est pas toi. Tu n'es pas actionnaire de Bolloré. Je ne suis pas actionnaire de Bolloré, mais sans l'État, Bolloré n'existe pas. Oui, mais ce n'est pas le socialisme. Ah ben, il s'est accompli comme il peut. Est-ce qu'on ne peut pas, une bonne fois pour toutes, arrêter avec ces vieux trucs du passé, ces vieux mots qui ne veulent plus rien dire ? Socialisme, communisme, n'importe quoi. On arrête avec ça. On oublie. Parce qu'on va se chamailler sur des conneries et on va passer à côté de la réalité des choses. Oui, mais ce n'est pas parce que tu éviteras un mot que tu l'enlèveras, qu'il n'existera plus. C'est comme l'histoire avec les races. Le libéralisme, tu vois. Ça ne veut rien dire. Tous les ismes, vous me prenez... Oui, mais ce n'est pas parce que tu dis qu'il n'y a plus de socialisme, plus de république, qu'on ne peut pas utiliser le mot, que ça va enlever les notions qui sont derrière. Il n'y en a pas de notion ! Il n'y a pas de notion d'avoir un socialisme ! Non, il n'y en a pas ! Il n'y en a pas ! Il n'y en a pas ! Mais c'est impossible ! Alors, tous les socialistes qui se prétendent socialistes, c'est quoi alors ces mecs-là ? Mais ce sont des imposteurs ! Mais oui, mais il n'y en a pas ! Tu ne peux pas dire que le parti socialiste en France a établi le socialisme ! Enfin, c'est n'importe quoi ! Il y en a plein qui diront oui ! Ils diront que le socialisme à la française ! Mais ce n'est pas tout à fait faux ! Ce n'est pas parce qu'il y en a plein qui vont me dire oui ! Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils s'appuient sur des arguments factuels ! Les arguments factuels, c'est la politique qui a été menée ! Et la politique, elle est extrêmement socialisante ! En France, regarde ! Je vais faire mon avocat du diable jusqu'au bout ! En France, il faut dire la réalité ! Quand tu es quelqu'un qui va travailler, que tu as un minimum de revenus qui se place un tout petit peu au-dessus du SMIC, du machin, eh bien, tu n'as le droit à rien ! À rien ! Tu n'as pas le droit ! Je pense qu'il y a de socialistes ! Alors que l'égalitarisme veut que le pauvre... L'égalitarisme, c'est pas socialiste ! Le mec qui bosse, qui va être au RSA, qui va rester chez lui, et même qui va avoir quatre mondes, lui, on va lui placer son loyer, son électricité, il va toucher le RSA, machin, il n'aura pas besoin d'aller travailler, il va toucher autant que l'autre, voire plus peut-être ! Et ça se trouve que c'est peut-être celui qui partira en vacances ! Si tu veux, mais tout ça présente très très peu d'intérêt ! Là, c'est mon avocat du diable ! Mais c'est une réalité de la France ! Oui, d'accord ! Mais ça ne va pas dans le sens que j'aurais voulu imprimer à cette démission, c'est-à-dire qu'on aille vers l'idée d'indépendance nationale ! Mais si, ça y va ! Parce que... Je ne vois pas ! C'est-à-dire que si tu veux, pour aller vers l'idée d'indépendance nationale, il faut quand même qu'on puisse bien identifier avant les grands principes, tu vois, socialisme, machin, etc. pour bien savoir... Mais tu ne peux pas identifier que des mots qui n'ont servi que de sac à propagande ! Tu ne peux pas l'identifier... Ben, ça a servi de sac à propagande, mais définissons-le quand même ! Mais non ! Parce que ça existe ! Mais ça n'existe pas ! Tu ne peux pas dire que ça n'existe pas ! C'est ça ! Les soviétiques, ils disaient que le socialisme, c'était chez eux ! Oui, oui ! Voilà ! Tout à fait, oui ! Ben alors, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans l'Occident, puisqu'ils se chamaillaient en disant, on a deux systèmes sociaux différents ! Pour ce qui est du cas de la France, tu connais ce qu'on disait dans les années 60, on disait que c'est un pays communiste qui a réussi, c'est pas moi qui le dis ! C'est n'importe... C'est pas moi ! C'est d'une stupidité ! Tu connais cette phrase ! Mais je ne veux même pas le savoir ! Ça ne veut rien dire ! Ah bah ! C'est d'une connerie monstrueuse ! Ça a quand même du sens ! Ça a quand même du sens ! Aucun sens ! Moi, ce que je voudrais, c'est que les vieilles lunes, on laisse tomber, et qu'on parle de l'avenir ! Ben oui ! Là, ce sont des vieilles lunes, ça ! Des vieilles lunes ! Des vieux trucs ! Justement, on me dit, mais de quel communisme te réclames-tu ? Un communisme ou le Parti ? Mais je ne me réclame pas de communisme ! Non, terminez ! Un étatisme à la Staline ou un communisme ouvrier, où le soviet serait à la base du pouvoir ? N'importe quoi ! Je ne me réclame pas de ce qui est décrit là ! On va passer à la question suivante ! Alors, on me dit... Monsieur Benajam, percevez-vous les idées de Proudhon, et pensez-vous que son système anarchique pourrait, à notre époque, être mis en place dans la société ? Ça, c'est une question intéressante ! Et les idées de Proudhon, c'est le 19ème siècle, c'est des vieilles lunes ! Ben, Marx aussi, c'est le 19ème siècle ! Mais oui ! Moi, je voudrais qu'on oublie tout ça ! Là, on a changé... Ah ben, toi, tu les as chauffés ! Martin communiste, Marx et tout ! Maintenant, il pose le temps ! Oui, mais on peut parler d'histoire ! Ces gens-là ont défini ce que ça pouvait être le socialisme ! C'est-à-dire, on définit les utopies ! Des utopies qui n'ont jamais existé ! Oui, mais qui ont marqué le... Mais parce que... Parce qu'on a... Il y a des millions de mecs qui ont suivi des milliards, peut-être ! Ah ben, ils ont suivi des utopies ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux... Mais ça n'a jamais rien changé ! Ouais, mais au bout d'un moment, il faut qu'ils expliquent ! La société n'a jamais changé ! Il y a des millions de mecs qui suivent des utopies, il faudrait peut-être leur expliquer ! Alors... Eh ben, on est là pour quoi ? Ah ben, ouais ! On est là pour quoi ? Oui, mais à chaque fois que je te donne un mot, tu te dis « Non, celui-là, il ne faut pas l'utiliser ! » Non, mais parce qu'il ne veut rien dire ! Des rois, des princes, des n'importe quoi ! Ça aurait été pareil ! La société, elle a changé ! Elle a changé, ces derniers temps, avec la société de réseau ! Là, elle a changé ! Tout le reste, c'est du bric-à-brac ! On ne va pas passer sa vie à s'engueuler sur ce bric-à-brac ! Ouais, mais il faut quand même ! Qui ne veut rien dire ! Ouais, mais les notions, elles existent ! Mais les notions, ces notions... Tu vas donner une notion, un autre va en donner une autre, et un troisième, une troisième... Ben voilà, donc... C'est des notions sur lesquelles personne ne se mettra d'accord ! Alors, on me dit, tiens... Alors, que penses-tu des liens entre le troskisme et les néo-conservateurs du genre Hillary Clinton ? Ça, c'est une question intéressante ! Ah, ça, c'est une question intéressante ! Tiens, justement, dans la même veine, moi, je rappelle, Martinez, il y a deux jours, il s'est exprimé, il a dit « J'appelle à faire barrage au Front National en 2017 ! » Bon, on ne sait même pas si le Front National sera au deuxième tour ! Mais on sait déjà que la CGT, l'extrême-gauche, appelleront à voter Juppé ! Si c'est Juppé ! C'est intéressant, ça, quand même ! Oui, alors... Ça, c'est très intéressant ! Ça, c'est un peu ce qu'il dit, hein ! Moi, je trouve que c'est un peu dans sa question ! Je ne vais pas répondre, d'abord, à cette question, si tu veux, auquel j'ai déjà, d'ailleurs, évoqué, souvent, j'en ai parlé dans mon dernier article, « La gauche, dernier rempart du capitalisme ! » Si tu veux, d'abord, Trotsky, c'était un agent britannique ! Maintenant, on le sait ! Bon, et Trotsky s'est vivement opposé à Lénine et à Staline ! Et à Staline ! Parce que Trotsky, il était mondialiste ! Donc, lui, il prétendait que, pour faire la révolution socialiste... Il fallait que ce soit mondial, forcément ! C'est-à-dire du bidon ! C'est du bidon ! C'est une utopie du bidon complet, hein ! Il y a des gens qui ont cru, hein ! Si les gens ne croyaient pas à du bidon, on ne serait pas là à en parler, hein ! Voilà ! On serait déjà dans une autre société ! Bon ! Donc, lui, Trotsky, prétendait qu'on ne pouvait établir ce fameux socialisme que sur la Terre entière ! Donc, il était mondialiste ! Donc, les Trotskistes ont tout de suite été récupérés par les États-Unis ! Trotsky était là-bas ! Et donc, il y a eu une « John Venture », comme on dit dans les entreprises, entre les Trotskistes et les mondialistes ! C'est-à-dire qu'ils ont... Les mondialistes, les mondialistes intelligents, à la Soros ou des gens comme ça, ils se sont dit, ben tiens, ces gens-là sont vraiment intéressants ! Parce que leur idéologie va dans notre sens ! C'est pour ça que les mondialistes ont toujours soutenu les gauchistes ! Et puis, tu as toutes ces histoires des mouvements de Gene Sharp, etc... C'est l'alliance objective, on va dire, entre Besançon et Rockefeller, si je veux résumer ! Oui, bien sûr, bien sûr ! Donc, ils ont... Ce que je dis, le gauchisme... Alors, historiquement, si tu veux, pourquoi le Trotskiste se retrouve maintenant à la tête du gauchisme ? C'est que, d'une part, un, le Parti communiste a disparu ! Avec son analyse nationale communiste ! Qu'il y avait avant, il a disparu ! Et que... Parce que les Trotskistes, en plus en France, ils ont représenté un mouvement très actif en 1968, dont beaucoup, aujourd'hui, se sont issus de ce mouvement ! Alors, j'ai expliqué dans mon article comment ça s'est fait historiquement ! C'est que Mitterrand, quand il a pris le pouvoir sur le Parti Socialiste, il lui manquait beaucoup des cadres, c'était des cadres socialistes, c'était des crétins ! Et donc, il a fait appel à Lambert, c'est-à-dire à l'Ossie, à la troisième internationale, et que lui, il a accepté de fournir des cadres, comme Cambadélis, par exemple... Cambadélis, Jospin... Et il a fourni tout un tas de cadres... Serge Julie, Laurent Joffrin, la liste est interminable ! Et donc, tous ces Trotskistes, Lambertistes, sont devenus des cadres du PS. C'est-à-dire que cette idéologie de gauche, gauchiste et mondialiste, a pris le Parti Socialiste, et comme le Parti Communiste, lui, n'a pas su résister, il s'est fondu, donc cette idéologie s'est décalquée sur lui ! C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on est passé de Marchais à Robert-U. C'est à Robert-U, et après, c'était foutu ! Donc, on a cette gauche qui est le dernier allié réel de l'oligarchie mondialiste, qui lui fournit tout son argumentaire. L'argumentaire de l'oligarchie mondialiste est puisé dans l'idéologie de la gauche. Mais ces Trotskistes, ils ont quand même beaucoup de pouvoirs, parce que beaucoup sont arrivés au plus haut de fonds de l'État. Bien sûr ! C'est normal, parce qu'ils avaient la bonne idéologie. Rousseau est un ancien maoïste aussi. Ils avaient la bonne idéologie, c'est bon, c'est normal. Ils sont tous... Tu vois, ce qui est assez symptomatique, c'est de voir que ces gens-là, qui nous défendaient cette idée, alors je sais qu'on n'a pas le droit de dire socialiste, ou collectiviste, etc., en tout cas, qui étaient imprégnés de ces notions-là, et bien, ils ont fini dans les plus hauts niveaux de l'État. Oui, mais parce qu'ils avaient la bonne idéologie. L'idéologie mondialiste. Parle de mondialiste, ça veut dire quelque chose. Socialiste, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Ça a été tellement galvaudé, comme fasciste, ça veut plus rien dire. Alors, allez, avant juste la pause, je vais reprendre une question. On me dit, est-ce que les États ne devraient pas commencer à s'approprier la création de la monnaie, nationaliser les banques et les banques centrales, et ne plus payer les intérêts sur les prêts bancaires, mettre le capital au service de l'économie et des citoyens. C'est le B.A.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B." Alors, on me dit, ah tiens, une question intéressante encore. On me dit, la nation a-t-elle besoin d'un mythe, d'une idéologie voire d'une religion pour un pouvoir indépendant et pérenne ? Ça, c'est intéressant, parce qu'est-ce que... Une nation ? Eh oui, parce qu'est-ce qu'une nation peut exister ? En fait, moi, je vais plus loin dans sa question encore, mais je pense que c'est le sens de sa question. Finalement, il demande, est-ce qu'une nation, elle peut exister sans mythe, sans idéologie, sans religion ? C'est-à-dire sans, finalement, un élément unificateur. Bien sûr. Non. Une nation a forcément besoin de mythes. Une nation est basée sur des mythes fondateurs. Sinon, sans mythes, il n'y a même pas... Elle n'existe même pas. Elle n'existe pas. Et est-ce qu'elle n'a pas besoin, comme il dit, d'une idéologie ? Alors, moi, je ne suis pas contre... Ça, c'est important, ça. Oui, une idéologie, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas contre les religions. Le seul problème, c'est le bon Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait un bon Dieu. Moi, je mets religion dans l'idéologie. Oui, bien sûr. Mais qu'il y ait une religion sans mon Dieu, ça ne me gênerait pas du tout. Le tout, c'est de croire qu'il y ait une divinité. Et qu'on peut très bien faire des religions sans divinité, quoi. Voilà, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas contre, bien sûr. Non, mais il faut des mythes. On a des mythes. On a Jeanne Lapuisset. C'est un mythe fondateur. Donc, on a besoin. Oui, bien sûr, on a besoin de le préciser. On a besoin des mythes et d'une idéologie. Jean Blanc, De Gaulle, je ne sais pas quoi. Alors, tiens, encore des questions. On me dit, monsieur Benajabe, que pensez-vous des récentes commémorations de Verdun ? Jusqu'où va-t-on descendre dans l'antifrance ? Les colères seront-elles manipulées et téléguidées comme elles le sont actuellement ou croyez-vous au grand soir des peuples ? Alors, ça va bien avec la question précédente. C'est-à-dire qu'une nation est fondée d'abord sur des mythes. Parce que, si tu veux, j'ai dit, une nation, c'est des frontières et des lois. Mais des lois, tu vois très bien que des lois sont fondées sur des croyances et des mythes. C'est que nous, on a des lois. Et puis, quand je vais aux Émirats arabes unis, c'est d'autres lois. C'est normal, c'est d'autres mythes. Et puis, quand tu vas en Chine, c'est d'autres lois, c'est d'autres mythes. Donc, forcément, si nous, on a une république, une démocratie, on fonde nos lois sur nos mythes. Nos mythes sexuels, par exemple, ne pas se montrer, etc. Et donc, les uns, ils mettent des foulards et machin. Et ça, c'est leurs affaires, c'est leur mythe. Moi, quand je vais aux Émirats arabes unis, s'ils jouent à des fins avec des foulards, je ne me gêne pas. C'est leur pays, c'est leur religion, enfin, c'est leurs cinq prières. C'est très bien. Et qu'ils soient fondés là-dessus, c'est très bien. Simplement, ce n'est pas mon pays. Moi, je respecte, quand je suis dans un autre pays, je respecte leurs lois, je respecte leurs mythes et je respecte leurs religions. Je ne veux jamais dire un mot sur une religion. La France n'a pas de religion. Si je m'en fie à la république, encore une fois, mais oui, c'est vrai. Elle n'a pas de religion. C'est quoi une religion ? La loi de 1905, c'est pas... Ça fait partie des mythes nationaux, la loi de 1905. C'est intéressant. Moi, je ne crois pas en Dieu. Est-ce qu'on veut m'obliger à croire en Dieu ? Non, en France, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, donc je suis bien content. Oui, mais la France n'a pas de religion. C'est-à-dire que, justement... Non, il y a des religions, mais... Il y a des religions. Il y a des religions, mais elle est censée... Enfin, ce qui est un peu bizarre, d'ailleurs, la laïcité, à la fois toutes les reconnaître et à la fois n'identifier aucune. C'est un peu bizarre, mais bon. La France a connu une période terrifiante au XVIe siècle, c'était les guerres de religion. C'est terrifiant. Terrifiant. Attends, attends, attends. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Les gens se sont massacrés de la façon la plus horrible qui soit, jusqu'au moment où Henri IV a dit Nantes. Et donc, on a admis qu'en France, il pouvait y avoir deux religions, déjà. Sur l'État, à l'époque, où on admettait qu'il y ait deux religions. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça voulait dire, la loi de 1905 ? Mais ce qu'il faudrait, c'est refaire aussi une émission sur la laïcité. La laïcité, c'est de donner la liberté religieuse aux gens. C'est-à-dire que vous êtes musulman, catholique, protestant, juif. Alors, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Oui, mais en 1905, il y avait zéro musulman sur le territoire français. Non, mais il y avait des juifs, des protestants. Il y avait très peu, les juifs, les représentés. Attends, à l'heure actuelle, il y a combien ? Il y avait beaucoup dans les banquiers. Attends, aujourd'hui, on me dit qu'il y a une communauté juive, je sais plus, de 500 000 personnes. En 1905, il y avait 200 000. Le problème n'était pas là. Non, apparemment, c'est pour te dire que la loi, elle ne visait pas à dire « tout le monde peut être religieux, machin », elle visait surtout à dire « on va détruire l'Église catholique ». Parce qu'un aspect quand même de la loi... Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ça ? Je ne suis pas catholique, moi. Je suis français comme un autre. Je suis français nationaliste. Oui, mais c'est la République qui a volé les banques de l'Église. Mais c'est très bien, j'en ai à foutre, moi, de ça. Oui, mais ce n'est pas de la laïcité, dans ce cas-là. C'est pas du respect des religions. En fait, c'est une destruction, alors. Non, moi, je respecte les catholiques. Je respecte les catholiques. Moi, je ne suis pas catholique. Alors que les catholiques me respectent aussi. Les catholiques, ils nous ont respectés. C'est l'État français qui n'a pas respecté l'Église catholique. Oh, putain. Bon, voilà. Alors, au lieu de faire une émission que je voulais faire pour recouvrer l'indépendance nationale, on va aller chercher tout ce qui divise. Non, mais les colonies dont on n'a rien à foutre. Non, mais non, c'est essentiel. Mais tu veux revenir à quoi ? Tu vas me dire que les questions religieuses... Mais tu veux revenir à la France fille et née de l'Église ? Tu veux te faire catholique ? Attends, moi, je ne suis aucune religion. Moi non plus. Mais la France, ces questions, elles sont importantes. Non ? Elles sont importantes. Les questions religieuses à son premier plan aujourd'hui, à son premier plan. La laïcité. Ah bah, la laïcité, elle existe depuis 1905, elle n'a jamais posé de problème. Ah bah, ah bon ? J'ai jamais entendu parler de la laïcité depuis 20 ans, moi. Je te le dis. Oui ! Non, jusqu'à... Attends, 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 attends. Jusqu'à... Moi, dans ma jeunesse, on n'en parlait pas. C'était quelque chose d'accent. Certainement, oui ! Depuis qu'il y a l'invasion des musulmans, qu'on parle de laïcité. Ah bah, voilà. C'est tout. Bon, bah, tu vois, sinon avant, on n'en parlait pas. Bon, bah, tu vois, utiliser le terme invasion, ça va plaire à beaucoup de gens. Bon, on va faire la pause. C'est tout. C'est tout. Mais avant, on n'en parlait pas. Oui, c'est 800 personnes au public, ça dit, mais... Parce que les Français se satisfaisaient parfaitement de ça, et il a fallu qu'il y ait le flux migratoire pour qu'il y ait des gens qui veulent nous imposer leur point de vue. Oui, bah, d'accord. Alors, il y a une loi, ils... Mais regarde, c'est marrant qu'on ait parlé, ça veut dire que la loi de la laïcité, elle a été faite pour, justement, moi, je le prends comme ça. Séparer l'Église de l'État. Oui, et puis surtout faire une agression contre l'Église catholique, et puis aujourd'hui, elle se transforme en agression contre les musulmans. Donc c'est une loi, en fait, d'agression aux musulmans. Mais elle ne s'adresse pas. On pourrait le voir comme ça aussi. Allez, bon, allez, on fait la pause, on va voir du thé. Moi, ce que je veux, c'est que moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas catholique, je respecte les musulmans dans les pays musulmans. Ah, pas ici, pas en France, et les musulmans, je prends. Et je respecte les catholiques, les juifs et les protestants. Et que chacun fasse sa religion chez lui, emmerde pas le peuple. Ouais, mais ça, c'est gentil. Les juifs, tu dis ça, tu vas avoir des problèmes. On ne va pas m'imposer quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on m'impose une religion, c'est tout. Moi non plus. Bon, alors, on est d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Bon, on va faire la pause, on revient juste après, c'est bien animé ce soir. C'est la libre-antenne, c'est face au public. On ne va pas faire du politiquement correct. Ah, certainement pas. Pas de politiquement correct ici. On n'est pas chaudré-pulvard. Allez, on fait la pause et on revient. En ne de c出来, c'est la libre-antenne. Generée de stress sur le simple la verschiedene. On ne va pas l'esprit.